bonjour bonjour à tous et bienvenue pour ces guidances du mois d'avril 2018 je suis vraiment heureuse de vous retrouver je voudrais déjà vous remercier pour tous vos abonnements tous vos like tous vos commentaires tous vos retours tous vos partages merci infiniment ça fait vraiment plaisir parce que je fais vraiment ces guidances sur mon temps libre donc on va continuer ce mois ci avec le tarot mythique qu'on avait déjà dans le mois de mars on va continuer ensuite avec toujours un conseil des anges de dorine vertu et pour ceux qui sont sur facebook mais je vous la mettre aussi il y aura aussi une carte issue des cartes médecine voilà j'espère que le son vous ira mieux parce que là du coup j'ai changé de système on va bien voir ce que ça donne mais moi je trouve que c'est déjà beaucoup plus clair qu'elle a franchement je pourrais pas faire mieux en faisant comme ça j'ai réussi à changer le logiciel de montage aussi ce qui va me faire gagner un temps fou donc ça devrait normalement un peu moins traîné je vous demanderai juste un petit peu de patience je fais les signes au fur et à mesure voilà oui et puis par rapport à la dernière petite guidance que j'avais voulu mettre avec les énergies de la pleine lune je comment dire j'aimerais m'excuser par rapport aux premiers signes parce que c'est un nouvel oracle que j'ai reçu et quand je me suis tiré une carte j'ai j'ai à peine eu le temps de commencer à lire je trouvais que les messages qu'avait dans le livret a été vraiment super sympa je me suis dit tiens ça pourrait être sympa de leur tirer une carte et puis de découvrir en même temps que ce qu'il y avait dans le petit livret donc du coup je me suis pas comment dire je me suis débridée au fur et à mesure parce que si je vous aide enfin j'espère en tout cas pour certains vous aider avec ses guidances ça me fait travailler également moi aussi par rapport à ma confiance en moi donc du coup les premiers signes ont eu un peu moins de messages que les autres et comme j'avais pas réglé encore tous mes problèmes de montage c'était pas possible de refaire la vidéo avec le temps que ça m'a pris vous l'auriez jamais eu un temps pour la pleine lune voilà donc je voulais juste voilà m'excuser auprès des signes là bon ben voilà en même temps je commence donc c'est en forgeant qu'on vient forgeron c'est en faisant des erreurs qu'on apprend je suis pas parfaite et je ne tente pas à l'être complètement les imperfections c'est bien aussi on en a tous et c'est ce qui fait notre différence donc ben je vais vous souhaiter à tous un joyeux mois d'avril et puis je vous retrouve tout de suite pour votre guidance une part signe bisous allez les poissons c'est parti pour vous alors juste avant de démarrer je voulais vous rappeler que ces guidances sont d'ordre général donc vous verrez bien selon votre cas mais tout ne sera peut-être pas à prendre pour vous non plus je vais évoquer des situations différentes en revanche si vous voulez des compléments d'information vous pouvez aller voir vos signes ascendants et lunaire et si vous les connaissez pas ben j'ai mis des liens en dessous de la barre d'infos de la vidéo pour que vous puissiez les trouver donc vous verrez bien ce qui vibre avec vous et puis on m'avait demandé aussi donc si je faisais des guidances personnalisées oui je fais des soins également et c'est pareil les informations sont en dessous de la vidéo sinon vous pouvez toujours m'écrire à l'adam libérienne at gmail.com et je vous répondrai voilà alors on va voir tout de suite avec votre première carte pour commencer ce mois d'avril alors nous avons le soleil rien que ça donc une arcane majeure et pas des moindres donc message important sincèrement c'est une des plus belles lames du jeu moi j'aime beaucoup le monde qui est un petit peu après mais le soleil c'est quand même assez royal donc ça peut aussi ça peut ça peut être vous qu'il y avait ces énergies ça peut être les énergies du moment ou ça peut être quelqu'un d'autre un homme du signe du lion je pense plutôt c'est raccordé à eux donc là on a Apollon himself j'ai envie de dire le dieu de la beauté celui aussi des prophéties parce que c'est lui qui avait érigé l'oracle de Delphes et dans la mythologie grecque Apollon on l'appelle celui qui voit loin alors il y en a peut-être qui vont qui vont attraper des longues vues cette semaine sur la carte c'est représenté justement avec les flèches et l'arc qu'il tient c'est vraiment la capacité de voir le but avant que les émotions ne s'en emparent ça indique ici une bonne connexion parce que notre âme c'est tout c'est tout en réalité il n'y a pas de temps il n'y a que sur notre planète que le temps a été décrété mais votre âme si vous y êtes bien connecté elle elle voit le passé le présent le futur donc elle sait déjà ce qui se passe c'est pour ça qu'elle est elle peut vous faire vous faire ressentir certaines choses avant même d'avoir des je veux dire des preuves concrètes et physiques et tangibles et que des fois ben voilà on a des choses qui nous dépassent alors sinon il a une harpe aussi dans sa main parce que selon lui la musique est l'expression par laquelle on peut transmuter nos côtés obscurs en lumière c'est pas pour rien qu'on dit que la musique élève l'âme là il y a une notion d'ancrage qui revient et c'est vrai que chanter danser bon ben comme je comme je l'ai expliqué dans la vidéo sur sur le taux vibratoire j'ai parlé un peu de l'ancrage il faudrait que je fasse une vidéo aussi juste pour ça mais en tout cas c'est vraiment une bonne chose pour être connecté à soi même donc l'ancrage et c'est tout ce que vous vous faites et que votre âme ne peut pas faire c'est parce qu'elle n'a pas d'enveloppe charnelle elle n'a pas d'enveloppe physique donc du coup tout ce qui est chanter danser sauter du moment où vous mettez votre corps en action c'est de l'ancrage il a une couronne de laurier aussi sur la tête qui symbolise la victoire son esprit de lutte après lui son esprit de lutte c'est plus contre l'ignorance contre le manque de connaissances il est plutôt dans l'esthétisme vous voyez la carte est quand même chouette elle est toute jaune donc là à travailler ça serait plutôt le plexus solaire au niveau des chakras alors il y en a peut-être cette carte est là pour leur dire que justement leur chakra est bien développé d'autres peut-être à éveiller parce que quand ce chakra n'est pas assez ouvert on peut avoir une sorte de complexe d'infériorité en tout cas avoir peur de briller et d'oser illuminer les autres de sa propre lumière et là on vient vous demander de retrouver votre noblesse dame et et votre et votre grandeur avec cette carte donc peut-être que pour commencer moi il y en aura qui ont une certaine soif de savoir et de liberté qui vont les tirer vers les hauts il y en a d'autres ça va être de faire le jour sur quelque chose sur une situation sur une personne à savoir également que le soleil dissipe les brumes de l'esprit et les peurs donc là vraiment si vous manquez un peu de clarté et lumière sur quelque chose là le soleil il va vraiment vous accompagner de même comme c'est le c'est le signe du lion le lion pareil qui est par rapport au leadership à l'estime et à la confiance en soi vous pouvez vraiment y faire appel il y a de la chaleur aussi de la lumière de la joie et et de la foi aussi qui viennent avec cette carte franchement tout va bien quel que soit le plan que ce soit sentimental il y en aura peut-être ce sera mariage si vous venez de rencontrer quelqu'un ça peut être une belle relation durable qui se fait de belles associations en affaires ça peut vraiment être être différentes choses ça peut être des rentrées d'argent également c'est c'est vraiment une super carte là elle est pleine d'optimisme de prise de conscience aussi et de et de clé pour comprendre les les véritables buts de sa vie et surtout le chemin pour 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 les atteindre donc là maintenant on va voir votre deuxième carte alors le cavalier denier alors le cavalier denier denier donc ça peut être encore un homme c'est la suite de vos énergies ça peut être plutôt un jeune homme d'ailleurs ça peut même être un de vos enfants alors denier signe de terre un taureau vierge capricorne voyez la carte elle est elle est toute verte lui il est tout petit sur son cheval là qui est tout grand d'ailleurs à côté de attendez que je vous les montre vous allez voir comme il est tout petit à côté du du soleil donc ça peut être ça peut être deux personnes aussi qui sont en couple il y en a un c'est plutôt le cavalier l'autre c'est plutôt le soleil ça peut être un membre de votre famille quelqu'un avec qui vous travaillez ou les énergies du moment voilà je le rappelle donc là denier on est plutôt sur l'aspect matériel et financier là ce qui est marrant c'est que le jeune homme qui est sur la carte il s'appelle Aristée et c'est le fils d'Apollon donc quand je disais que ça pouvait être votre enfant ça peut vraiment être le cas peut être également votre enfant intérieur duquel il faudrait peut-être prendre soin ou auquel penser à se reconnecter en tout cas franchement là vous voyez il y avait déjà du verre dans la première carte là elle est toute verte aussi donc le vert ça reste toujours guérison abondance là le cavalier denier lui c'est vraiment quelqu'un qui travaille fort qui n'a pas peur de relever ses manches on a l'idée ici d'un travail qui est assez besogneux c'est quelqu'un qui ne fait pas les choses comme ça et qui s'en fiche il y a le chakra du coeur aussi qui ressort et j'avais envie de dire qu'il y met du coeur à l'ouvrage généralement enfin c'est quelque chose auquel il tient en tout cas et qu'il aime faire si possible et ça se comprend c'est toujours mieux de faire les choses avec le coeur peut-être que certains auront à travailler plus particulièrement avec le chakra du coeur donc là n'hésitez pas à faire appel à l'archange Raphaël et au rayon vert pour vous aider et puis là avec le vert ça peut être aussi tout simplement une invitation à se mettre un petit peu au vert en tout cas s'il y en a qui s'étaient un peu éloignés on va dire de la nature là c'est une invitation à y retourner pourtant moi je trouve que vous y êtes bien moi je vois ma mère tout le temps dans son jardin j'ai eu autre amie c'est pareil franchement pour moi vous n'êtes quand même pas le signe le plus éloigné de la nature mais peut-être que vous avez eu moins de temps à y consacrer ces derniers temps en même temps il faut voir quel temps il faisait chez vous nous en Lorraine ça n'a pas été non plus faramineux on n'a pas eu 300 des jours de beau depuis le début du printemps on va espérer que ça vienne comme ça il sera peut-être plus facile aussi d'en profiter parce que le cavalier de Nier c'est vraiment un amoureux de la terre là on revient dans cet élément lui il aime la campagne, les animaux, les créatures sauvages alors comme ça on pourrait penser qu'il manque un peu d'ambition à première vue le cavalier de Nier mais franchement il n'en est rien il est beaucoup plus puissant et créateur qu'on ne pourrait penser c'est pas parce qu'il est tout petit qu'il n'a aucun pouvoir mais ça me fait revenir là sur le complexe d'infériorité et l'histoire du plexus solaire là que je vous ai déjà dit par rapport au soleil avant il y en a peut-être qui malheureusement ne se permettent pas ou ne se voient pas tels qu'ils sont c'est un peu dommage parce que franchement vous avez vraiment l'air d'en avoir sous le coude lui c'est un travailleur doux il est plutôt modeste au niveau des finances là c'est pas la panade alors que le soleil bon là c'était plutôt des super rentrées voire même des grosses enfin bon en tout cas un moment où il n'y a pas de problème enfin vous me direz quelque part c'est le début de moi la paix tombe bon ça peut être aussi tout simplement ça la seule chose qui lui manquait un petit peu au cavalier de Nier c'est un peu d'imagination il a mille et une qualité dont l'honnêteté et la sagesse mais et la gentillesse aussi c'est quelqu'un de fiable et de généreux on ne peut pas être bon partout non plus et puis c'est pas bien grave lui de toute façon lui c'est quelqu'un qui remplit son devoir qui accomplit sa mission l'idée d'un travail besogneux c'est parce qu'il y a des il y a des petites ruches d'abeilles derrière il aime bien faire les choses correctement bon peut-être que des fois c'est pas le boulot le plus passionnant du monde en soi il y a peut-être un peu d'ennui qui peut venir avec cette carte alors l'ennui ça peut être pas que dans le travail mais voilà disons que ça peut être quelqu'un d'assez routine et sinon sur un autre plan en même temps moi je l'aime bien parce que voilà au moins il n'a pas un égo surdimensionné il faut juste qu'il en ait quand même suffisamment mais voilà c'est quelqu'un d'humble c'est quelqu'un de simple mais pour moi simple dans le bon sens pas simple dans le sens simplet c'est quelqu'un qui justement aime les plaisirs simples et c'est quelque chose qui est vraiment important là le cavalier de Denis il vient un petit peu axé sur l'histoire du quotidien on va voir maintenant en message complémentaire ce que nous donne le soleil associé au cavalier de Denis alors pour certains parce que j'ai évoqué plusieurs situations donc ça sera peut-être pas le cas pour tout le monde je le répète pour certains périodes de chance alors plutôt matérielle une bonne santé que ce soit pour soi ou pour son entourage donc pour d'autres ce sera des rentrées d'argent une nette amélioration d'une situation qui était plutôt précaire un accroissement du niveau de vie pour d'autres voire même peut-être l'accès au luxe vous verrez bien il peut y avoir du déménagement des préparations et des extensions ou une envie d'embellissement au signe de son foyer pour d'autres ce sera la commercialisation d'un talent des contrats, des voyages d'affaires fructueux donc si vous avez des déplacements à faire apparemment c'est bien ça serait bien que vous l'effaciez là on vous parle de guérison durable donc il y avait déjà la notion un petit peu de guérison parce qu'on avait vraiment enfin le soleil c'est la pleine santé c'est vraiment l'énergie solaire au maximum donc là ça se poursuit en tout cas au niveau de la santé de la guérison c'est plutôt pas mal mais ça peut être aussi une invitation aller se reposer un petit peu aller reprendre le soleil n'oubliez pas que quand vous vous exposez au soleil ça permet la synthétisation de la vitamine D et du coup ça aide à avoir un bien meilleur moral puis ça donne bonne mine aussi juste protégez-vous mettez quand même de la crème donc voilà ça peut peut-être être un week-end à la campagne avec son amoureux ou avec la personne qu'on vient de rencontrer ou ça peut être cette personne voilà on va voir maintenant ce qui va se passer pour votre fin de mois donc là on a l'empereur encore une arcane majeure décidément ça fait quand même de messages importants et puis encore un homme surtout donc soit vraiment c'est vos énergies là-dedans soit ça peut être aussi vous qui êtes au milieu et puis vous êtes prise entre deux hommes parce que lui il est tout petit quand même mais bon l'empereur c'est la paternité c'est le patriarche l'empereur donc ça peut représenter un homme du signe du bélier là on reste quand même dans le feu c'est marrant parce que vous êtes plutôt un signe d'eau et là on vous amène on vous amène quand même pas mal de de masculin sacré je me demande s'il ne faudrait pas s'il ne faudrait pas un petit peu équilibrer peut-être que dernièrement vous étiez peut-être un peu trop dans le féminin sacré c'est-à-dire dans l'intuition la douceur le côté maternel etc et que là il faudrait peut-être un peu plus d'action de prise de décision de matérialisation un petit peu de vos idées parce que bon généralement vous les poissons vous en manquez pas ça tourne, ça tourne, ça n'arrête jamais mais là je pense qu'on vous invite à les concrétiser davantage vous voyez l'empereur lui il est assis sur son trône donc là pareil après Apollon et bien là on a le dieu des dieux et les humains on a deux rien que ça vous avez quand même du beau monde après lui ce serait quand même plutôt un homme mûr l'empereur donc vous voyez il a la foudre qui est dans sa main droite qui exprime son idée de toute puissance alors c'est à la fois la grandeur mais c'est aussi à la fois la terreur il y a un petit côté tyran aussi avec l'empereur duquel il faut se mêlifier donc la foudre qui illumine le ciel alors là qui peut amener des éclairs de génie mais aussi des révélations de certaines vérités en tout cas lui il inspire et il donne des visions éclairées et soudaines donc il peut être utile aussi lui je vous le souhaite il a également un aigle vous voyez sur son épaule gauche qui lui a une vue perçante donc avec l'airvoyance là on vous demande de garder l'œil ouvert je pense d'autant que vous avez vraiment une vue qui surplombe tout là vous voyez l'empereur lui il est en haut d'une montagne il doit être au plus haut du plus haut des sommets de toutes les montagnes du monde et en plus l'aigle c'est pareil lui il vole plus haut que tous les autres oiseaux bon par contre l'aigle ici c'est plus pour représenter son aspect un peu agressif et son instinct de conquête à l'empereur donc comme on le disait vous voyez il est en haut d'une montagne donc lui c'est vraiment le lieu qui domine toutes les hauteurs que ce soit spirituel, intellectuel sa volonté transgresse les limites du corps et de la nature chez les grecs on l'appelle le père du tout c'est vraiment l'archétype du patriache comme je vous disais créateur du monde des souverains des hommes et des dieux donc il peut incarner votre père ou en tout cas toutes les notions qui se rapportent à cet archétype comme des idéaux spirituels des codes éthiques, des valeurs morales la lutte pour la survie, l'autorité, l'ambition la discipline et la sagesse alors peut-être que lui d'ailleurs il vient vous retacler un petit peu sur l'histoire de discipline lui il est là pour vous permettre d'atteindre vos buts il est là pour remettre de l'ordre et de la discipline un petit peu dans tout ça donc il y a peut-être un travail à faire sur le masculin sacré pour avoir conscience et reprendre son pouvoir créateur ça peut être un défi là qu'on vous lance avec l'empereur alors l'empereur il peut être aussi assez paradoxal parce qu'il est autant capable de faire preuve de compassion c'est-à-dire de défendre la veuve et l'orphelin que d'être assez vindicatif on va dire quand on ose braver son autorité par contre bon ça n'engage que moi après vous me direz comment vous le sentez vous par rapport à ça mais moi je trouve quand même que c'est beaucoup vous qui venez la danse donc il faudra faire attention quand même à pas trop être rigide pas trop être intransigeant inflexible ou à se comporter comme un tyran non plus il faut vraiment doser votre plexus solaire pour pouvoir utiliser correctement votre pouvoir parce qu'il y en a peut-être certains qui auront envie de renverser leur défrabli pour en instaurer un nouveau il y en a peut-être qui vont avoir envie ou besoin de se confronter au principe du père donc je vous le dis ça peut être votre père ça peut être votre conjoint ça peut être un ami ça peut être un membre de votre famille mais bon il faut comprendre aussi que quand on se confronte et qu'on veut amener un petit peu du bouvet parce qu'on a envie que les choses se passent à notre façon il y a toujours des répercussions qui peuvent être bonnes ou mauvaises vous verrez bien voilà c'est pour ça qu'on vous dit je pense d'y aller mollo et de faire attention un petit peu donc là grossièrement on vous invite à provoquer l'action à bâtir quelque chose à matérialiser vos idées vos projets à concrétiser en maîtrisant votre pouvoir sans être oppressant pour autant rappelez-vous aussi qu'aucune action n'est vaine pour ceux qui refont une action en disant peut-être que cette fois-ci ça va marcher parce que ça n'a peut-être pas marché avant là franchement gardez la foi ça apporte toujours quelque chose même si ça ne vous apporte pas vous ce que vous voulez sur le moment mais des fois ça peut porter ses fouilles déjà un peu plus tard et puis de toute façon ça apporte quelque chose tout court au moins vous vous l'avez fait pour vous vous avez la conscience tranquille donc ici en association avec le cavalier de denier on a les messages complémentaires suivants pour certains donc période de chance favorisant une évolution tant liée à la santé qu'au matériel c'est quand même plutôt sympa pour d'autres c'est plutôt une évolution lente et progressive mais solide et durable car préparée minutieusement donc vous voyez il y a quand même on vous pose à l'action bon je sais là je vous dis un petit peu d'y aller mollo mais tout simplement pour vous dire que Rome c'est pas fait en un jour vous pourrez pas déménager tous les meubles faire le nettoyage de printemps en une heure de temps il faut du temps pour que les choses soient solides et durables à long terme donc veillez-y parce que sinon après vous allez être déçus vous allez arriver au bout de votre journée ou je ne sais pas moi vous serez peut-être accordé une semaine pour un projet puis vous allez vous dire non j'ai pas fait tout ce que je devais faire au lieu de regarder ce que vous n'avez pas fait regardez plutôt tout ce que vous avez fait parce que franchement je crois que j'en connais pas un poisson qui tourneront chez lui sincèrement vous êtes toujours dans l'action toujours en train de vous occuper à avoir 500 000 activités etc c'est voilà donc ménagez-vous un petit peu aussi prenez le temps de respirer un petit peu entre deux activités ou deux déplacements pour d'autres ça peut être le lancement d'une construction des extensions dans votre maison voire des déménagements ça fait quand même deux fois qu'on a cette idée de déménagement en tout cas il y a une gestion qui est plutôt sûre et qui est plutôt fructueuse donc là franchement il n'y a pas de quoi s'affoler ni s'inquiéter question financière ça le fait franchement ce mois-ci a priori il n'y a pas de soucis donc entre temps sur Facebook et sur mon groupe je mets toujours une carte par signe en attendant les guidances et vous vous en aviez eu deux alors je vous montre déjà la première vous comprendrez pourquoi vous voyez le raton laveur protecteur généreux je la garde en petit marque page je vous le remettrai après le raton laveur c'est plutôt le principe de l'empereur on revient au côté paternel c'est peut-être un homme qui va rentrer dans votre vie aussi le raton laveur lui défend les faibles mais aussi il s'occupe des jeunes des handicapés des personnes âgées donc il va peut-être y avoir quelqu'un de qui vous devez prendre soin en tout cas on l'appelle le voleur masqué c'est le Robert Desbois du monde animal le raton laveur je trouve ça vraiment sympa c'est un bel animal qui fait quand même super sympa le raton laveur je me demande si c'était pas un raton laveur justement qu'elle avait pour Camptas dans le dessin animé bref fin de la parenthèse en tout cas le raton laveur vous pouvez l'invoquer lui il enseigne la générosité et le don de soins il invite à reprendre contact avec votre guerrier intérieur aussi il donne de l'habileté à aider les autres sans les transformer non plus en victimes ou en les rendant dépendants c'est vraiment pas le but surtout n'oubliez pas de vous occuper de vous et de vos besoins parce que vous avez plutôt tendance à faire passer ceux de la tribu avant vous mais n'oubliez pas de vous respecter et de vous respecter les autres ce que je veux dire par là moi j'avais fait une formation à un moment de secourisme et dans le cadre d'une noyade on nous dit ok tu sautes tu nages vers la personne mais dès que t'arrives près d'elle tu l'assommes tu fais ce que tu veux mais tu l'assommes et puis tu la ramènes j'avoue que sur le coup ça m'a un peu choquée je me suis dit je suis là pour aller lui sauver la vie pour lui foutre un coup de boule ou pour l'assommer et en fait malheureusement il faut le faire parce que les gens sont tellement dans un état de panique que si vous ne le faites pas les gens vont vous noyer avec vous sous le coup de la panique donc c'est un petit peu ici ce qu'on vient vous dire donc aider les gens oui mais pas à votre détriment il faut y veiller quand même donc là le raton laveur il vient vous dire qu'il y a quelqu'un autour de vous qui aura peut-être besoin d'aide mais veillez bien à ce que l'équilibre entre donner et recevoir soit respecté donc je vais vous montrer maintenant parce que vous avez eu également deux cartes qui ont sauté tout est allé par deux chez vous on va commencer par la première pareil je ne vais pas vous montrer l'autre tout de suite et vous allez voir à quel point elle répond bien celle-là au raton laveur on a indigo la personne pour qui vous demandez de l'aide est un indigo c'est-à-dire un hypersensible né pour montrer le chemin donc je ne sais pas si vous avez fait attention mais sur la carte on a un petit garçon sur un vélo et puis de l'autre côté il y a il y a un cheval ailé donc le cheval c'est ce qu'on a sur le cavalier de Denis et puis c'est toujours des petits garçons enfin on reste dans le masculin donc c'est peut-être votre enfant les enfants indigos alors c'est c'est une appellation qu'on donne par rapport à leur année de naissance et par rapport à la génération et ce qu'ils sont venus apporter à ce monde mais ça peut être quelqu'un de plus âgé c'est pas forcément un enfant en soi au niveau de l'âge je veux dire et puis ça me fait sourire parce que cette carte-là c'est les lions qui l'avaient le mois dernier donc je trouve qu'il y a quand même le lion qui ressort beaucoup ce mois-ci donc je vous le dis peut-être que voilà pour vous ça vous parlera vous verrez bien en tout cas les enfants indigos c'est vraiment des êtres qui sont dotés d'une volonté inébranlable quand ils le veulent qui sont hyper sensibles qui ont plutôt un tempérament enflammé ils sont assez rebelles généralement alors il y a plusieurs générations il y a des indigos il y a il y a des enfants cristals arc-en-ciel voilà donc vous verrez bien dans votre entourage s'il y a quelqu'un qui ressemble à ça j'ai l'impression que ce mois-ci vous devez l'aider je vais vous lire maintenant la marche à suivre qui est dans le carnet je vais vous remettre le raton laveur en dessous alors l'archange métatron supervise la nouvelle génération c'est donc l'ange à appeler en priorité pour résoudre les problèmes concernant les enfants et les adultes indigos prenez le temps d'apaiser votre corps et votre esprit en fermant les yeux et en respirant profondément posez ensuite silencieusement à l'archange toutes vos questions à propos des enfants en général d'un enfant en particulier ou d'une personne montrant les qualités indigos comme une grande sensibilité une grande volonté et un intérêt pour la planète demandez à l'archange métatron de vous conseiller sur votre mission d'assistance auprès de la génération indigo c'est quand même chouette comme 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 carte donc je vous disais vous avez eu une deuxième carte avec les cartes médecine et vous avez eu la tortue la terre mère ça je trouve que ça vous représente bien la terre mère enfin pour ceux que je connais en tout cas et la tortue on revient un petit peu sur l'idée de lenteur quand on vous dit de prendre son temps repensez bien à la fable de la fontaine avec le vièvre et la tortue et revenez un petit peu au moment présent et mollo mollo ne bousculez pas tout sur votre passage ça ne sert à rien là c'est encore une invitation à la nature alors c'est sûr que la terre mère c'est plutôt c'est plutôt le féminin sacré mais là pour moi on vous invite surtout à retourner dans la nature et à équilibrer peut-être aussi justement votre féminin sacré un juste équilibre à trouver là je pense que ça manquait un peu trop de masculin avant c'est pour ça qu'il est amené comme ça mais c'est marrant parce que ça fait un beau couple peut-être que vous êtes la tortue et que l'autre il est le raton laveur ou vice versa bon en tout cas chez les amérindiens la tortue c'est le plus vieux symbole de la terre la déesse de l'énergie et de la mer éternelle on est tous nés d'elle et nos corps y retourneront tous elle invite à être attentif au cycle donner-recevoir donc ça continue et de remettre à la terre ce qu'elle nous a donné alors la tortue vous voyez aussi qu'elle a une carapace donc elle est un peu comme la terre la terre elle sait s'adapter face aux changements alors elle par des irruptions des changements climatiques etc là on vous rappelle qu'avec la tortue vous pouvez bien protéger donc si vous le sentez un peu moins n'hésitez pas à faire appel à elle elle vous protégera contre les blessures les envies ou la jalousie de certains ou l'inconscience des autres enfin voilà si jamais si jamais par exemple on vient vous blesser la tortue elle vient plutôt vous conseiller de rentrer à l'intérieur de vous-même et de respecter vos sentiments d'être dans l'accueil puis si jamais on vous attaque là elle vous dit plutôt de mettre en garde l'ennemi et de lui indiquer que vous êtes aux aguets un peu sur le qui-vive là que vous vous l'attendez pour arriver à observer vraiment une situation elle utilise la compassion maternelle et l'ancrage donc là ça peut vous inviter à faire par exemple du yoga avec la position de l'arbre des méditations j'ai donné pas mal de choses sur l'ancrage il faudrait que je fasse une vidéo donc vous pouvez regarder celle du tout vibratoire si je ne vous l'ai pas déjà dit avant je ne suis plus sûre et elle vient sortir les gens un petit peu de la lune elle les ramène de manière un peu plus centrée comme ce que le soleil a l'air de vouloir vous faire faire là aussi en début de mois le côté bon les idées c'est sympa maintenant il va falloir passer à leur concrétisation et puis la terre-mère elle vous invite à prendre soin d'elle à y retourner comme je vous le disais tout à l'heure alors ça peut être tout simplement faire du recyclage ramasser des déchets et elle vous rappelle que vous n'êtes jamais seule sinon vous pouvez aussi faire appel à elle pour vous aider par rapport à des problèmes financiers si vous avez du mal à nourrir ou si vous avez envie d'avoir un enfant et puis n'oubliez pas de bien être reconnaissant n'oubliez pas la gratitude c'est vraiment important alors maintenant je vais vous montrer la deuxième carte tata âme jumelle la réponse à votre question implique l'existence d'une relation amoureuse fondée sur la spiritualité c'est quand même joli ça donc à priori il semblerait qu'il y ait quelqu'un qui va rentrer dans votre vie sous les traits alors de ce que Dorine Virtue a nommé l'âme jumelle il faudrait que je fasse une vidéo qui parle de la différence entre les âmes sœurs et les âmes jumelles je ne vais pas partir sur ce débat là aujourd'hui en tout cas ça représente la fameuse personne vous savez lui avec un grand L et elle avec un grand E que vous attiendriez tant dont vous rêviez que vous avez toujours désiré souhaité voilà quelqu'un qui a les mêmes aspirations que vous et qui correspond à certains idéaux alors je ne dis pas forcément en tout point mais en tout cas c'est votre moitié la personne qui est censée venir vous compléter donc ça peut être ça peut être complètement le raton laveur ou si vous êtes ou si vous êtes un homme dans ce cas là ça sera plutôt la terre-mère je pense donc je ne m'étalerai pas plus sur le sujet je ferai une vidéo vraiment par rapport à ça parce qu'il y a des manières de le prendre et de le voir différentes en tout cas je vais vous lire la marche à suivre puis je vais vous remettre la tortue ici comme ça ça forme un beau petit couple vous voyez alors écrivez une lettre aux anges gardiens de votre âme jumelle commencez là par les mots cher ange gardien de mon âme jumelle virgule puis exprimez toutes vos pensées sentiments et questions à propos de votre vie amoureuse terminez la lettre en leur demandant de vous préparer à rencontrer votre âme jumelle ou âme sœur ainsi que d'organiser sa visite vous vous reconnaîtrez l'un l'autre immédiatement il n'y aura aucun doute dans votre cœur ni dans votre esprit quand vous serez en face de lui ou d'elle et bien c'est plutôt joli quand même pour ce mois-ci les poissons bon ben je vous laisse sur cette bonne note prenez bien soin de vous mais bon là franchement vous avez quand même un bout de tirage rééquilibrez juste bien là le le plexus solaire et le le masculin sacré pour qu'il soit ni trop en complexe de tyran ni trop en complexe d'infériorité un juste milieu entre les deux retournez dans la nature il semblerait qu'elle vous appelle bien et puis moi je vais vous laisser donc n'hésitez pas à me faire des retours à mettre des commentaires à liker à partager moi ça me fait toujours plaisir de vous lire et puis je vous dis au mois prochain Namasté 7 Sous-titres par Jérémy Diaz Merci.